Explication avec Michel Lisée, économiste retraité du service aux collectivités de l'ICAM. Bonsoir, M. Lisée. Bonsoir, M. Fillon. Une assurance rente, comme il est proposé et comme on connaît en Ontario. Est-ce que c'est une bonne idée? En soi, c'est une bonne idée. Le problème, c'est dans le contexte actuel, un tel fonds ne sera pas viable. Parce qu'essentiellement, contrairement à la situation de l'Ontario, quand leur fonds a été mis sur pied, les régimes à prestations déterminées, il y en avait beaucoup, il était en croissance, il était en bonne financement financière. Comme c'est les caisses de retraite qui doivent financer le fonds, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on le part dans une situation où les régimes à prestations déterminées sont en déclin. En 2016, en 2002, il y en avait plus de 800. En 2016, il en restait 657, mais là-dessus, il y en a 160 qui sont fermés à des nouveaux participants, donc qui sont virtuellement terminés, et le nombre ne cesse pas de baisser. Vous allez demander à 400 caisses de retraite de financer un fonds pour couvrir des déficits probables. Ça représenterait probablement 1,5 %, 2 % à vue d'oeil de l'actif de chaque régime par année. Ça ferait juste une raison de plus pour laquelle les employeurs qui continuent à sortir massivement des régimes à prestations déterminés le frais. Il y a une condition selon laquelle le fonds serait viable, c'est s'il était associé à la notion que le gouvernement garantit ce fonds-là, et donc en cas de manque d'argent, le gouvernement serait tenu de combler le manque à gagner pour verser les montants. On parle beaucoup du fonds de l'Ontario, mais il ne faut pas oublier qu'à certaines périodes, ce fonds-là a été à sec, et le gouvernement de l'Ontario a dû leur avancer de l'argent, soit sous forme de prêts, soit sous forme de subventions, pour qu'ils passent au travers. Puis dans d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, leurs fonds sont à toute fin pratique insolvables. Et donc, ils vont bientôt cesser de verser des hantes. Mais est-ce que le système ontarien, même avec l'intervention occasionnelle du gouvernement, n'est pas la preuve que ce système-là peut fonctionner? Il pourrait fonctionner, mais il faut bien comprendre que si vous avez des régimes à prestations déterminées qui sont déjà en mauvaise situation financière, et le financement dépend de votre situation financière, s'il y a un nombre de plus en plus petit, c'est écrit dans le ciel que ce bassin-là ne sera pas capable de financer la charge, parce que chaque année, moins de caisses de retraite, une situation financière plus difficile, des charges accrues. C'est une spirale qui va essentiellement entraîner les employeurs à le faire. Et le gouvernement québécois risque de leur donner la porte de sortie dans quelques mois. Il va proposer une loi sur les régimes à prestations cibles qui devrait inclure la possibilité pour un employeur de convertir le régime à prestations déterminées qu'il a en régime à prestations cibles où ça n'existe plus la notion d'une rente garantie. Alors, ça va changer quoi, ça? Encore moins de régimes qui vont financer le fonds. Et donc, la perspective pour les retraités dont l'entreprise fait faillite de recevoir une rente garantie ne sera plus là parce qu'ils sont déjà rendus dans un autre type de régime. Et entre-temps, le fonds va s'avérer de plus en plus fragile. Donc, je vous écoute là, puis j'ai l'impression que la proposition de ce matin, d'abord, ne sera pas adoptée. Le ministre a été très clair. Mais c'est même pas une bonne solution pour régler les problèmes qu'on veut régler. Sauf, comme je le dis, s'il y avait une garantie publique. Mais politiquement, les chances de ça sont plus faibles. Oui. Mais ça prend des solutions parce que ça fait des années qu'on s'en parle de ces régimes de retraite où il y a des entreprises qui se retrouvent sous la protection des tribunaux ou en faillite. Et là, pouf, il y a 30 % de moins. On en parlait à l'époque de Nortel, il y a 10-15 ans. Qu'est-ce qu'on trouve comme bonne solution? Bien, d'une part, il faut dire que l'Ontario, dont on parle souvent, contrairement au gouvernement du Québec en 2015, n'a pas aboli l'obligation de financer un déficit de solvabilité alors qu'au Québec, c'est tombé. Donc, depuis 2015, on a accru la vulnérabilité des retraités en cas de faillite ici parce que l'employeur n'est plus tenu de financer un déficit de solvabilité. En Ontario, ils ont suivi de quelques années. Eux ont accepté l'idée, mais seulement si la solvabilité est supérieure à 85 %. Dès qu'elle est en bas, l'employeur doit se remettre à refinancer le régime pour l'amener au moins 85 % pour éviter les pires cas d'une faillite avec des pertes de 25, 30, 35 %. Donc, déjà, l'Ontario montre une piste qui pourrait être regardée. À plus long terme, ma conviction, c'est que ça prend un renforcement des règles de financement de ces régimes-là pour qu'à même leurs actifs, ils puissent supporter les rentes des retraités en cas de faillite. L'idée d'une réserve importante saute aux yeux comme piste. Une réserve financée par ? Par une cotisation additionnelle. Dans le cas des RRFS, qui est l'exemple qui existe où ça, ça se fait actuellement, c'est que la cotisation versée est à peu près 150 % de la cotisation requise parce que l'excédent finance une réserve pour indexation, donc qui finance l'indexation. Ce n'est pas la même chose que l'assurance en Ontario, l'assurance rente ? Non, non, pas du tout. L'argent est dans la caisse. Elle sert à la fois à financer des rentes de retraite, mais en cas de faillite, comme elle dispose d'une réserve, elle a beaucoup plus d'argent pour financer les rentes des retraités, donc le risque d'une coupure importante est beaucoup plus faible. Mais juste bien comprendre, qui finance la réserve ? Les cotisations des employeurs et des employés à la caisse de retraite. Et donc ça, ça serait une solution qu'on pourrait adopter ? Sauf que ma crainte, c'est que les employeurs ne veulent pas de cette solution-là parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est se sortir des régimes à prestations déterminées tout court. Pour aller vers des cotisations déterminées ? Aller vers des prestations cibles. Ou des prestations cibles ? Parce que dans la prestation cible, sa cotisation est fixe et en cas de déficit, c'est les rentes des retraités ou des actifs qui sont coupés. Puis en cas de faillite, la notion d'une rente garantie n'existe plus. Donc c'est l'option. C'est pourquoi les employeurs veulent tellement de cette option-là, alors qu'ils ne veulent pas des RRFS qui pourtant leur font aussi une rente garantie, c'est que le régime de retraite par financement salaire ne permet pas de le convertir. Ils doivent continuer. Donc on s'en va vers de moins en moins de garanties pour les retraités, c'est ça que vous nous dites dans le fond. Du côté des régimes à prestations déterminées, la proposition actuelle est peut-être trop peu, trop tard. Je le répète, s'il y avait une garantie publique d'attacher à ça, là, il serait viable, mais le gouvernement comprend le reste de ce que je viens de vous expliquer et comprend bien qu'il est en train de se mettre la main dans le tordeur de façon croissante au fil des ans. Bien, M. Lisée, merci pour cette explication ce soir. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.